Salut mes petites souris, bon j'espère que vous allez bien, j'ai envie de te faire un tirage sur la mission de vie. Alors va savoir pourquoi, c'est ce qui m'inspire là tout de suite, c'est ce que j'avais envie de prendre comme jeu. Qu'est-ce qu'une mission de vie ? Alors qu'est-ce qu'elle nous dit Isabelle derrière ? Dans ce coffret tu découvriras 42 cartes magnifiques, illustrées, accompagnées d'un livre pour te guider dans la découverte de ta mission de vie. Au fil de la pratique, tu auras accès à des informations précieuses pour mener à bien tes projets professionnels. Identifier tes aspirations profondes, voilà, je vais m'arrêter là-dessus, pour moi c'est ça la mission de vie, c'est quelles sont tes aspirations profondes pour t'épanouir pleinement. Voilà, et on te dit avec la possibilité de dater tes prédictions, alors on va le faire, et tu comprendras aussi quelle est ta lignée karmique, le sens de ta mission d'âme, et tu seras guidé dans les différentes étapes de ta réalisation personnelle en te reconnectant à qui tu es vraiment. Voilà, donc tu es toujours maître de ton destin, mais je vais t'aiguiller en tirant une carte. Donc, je vais te proposer trois choix. Oui, je vais te proposer trois choix, et puis tu verras bien, si tu veux suivre toute la guidance avec les trois cartes. Bon, alors, la première qui saute, c'est la protection, ça va être la carte générale, d'accord ? Donc, peut-être que là, attends, je vais m'aider dans un autre oracle pour voir où est-ce qu'on veut t'emmener. Je ne sais pas pourquoi, je vais prendre le Dan Laura. Allez, le Dan Laura, l'oracle de l'amour. Ok, donc, par rapport au poids familial, c'est tout de suite la carte qui me saute aux yeux. La carte du poids familial, la carte des responsabilités. Donc là, peut-être que tu es dans... Voilà, tu as envie de te découvrir, tu as envie d'enfin être épanouie, être vraiment la femme de ta vie, l'homme de ta vie. D'être, ouais, sur ton chemin, quoi, j'ai envie de dire, quelque chose comme ça. Bon, ça me fait penser à ça. Alors, je vais tirer trois cartes, et je vais te proposer, pour la première, premier choix, le pendule. Le pendule aux sept couleurs des chakras. Pour le deuxième, la petite licorne lumineuse que j'avais hier soir, je ne sais pas si tu as vu la vidéo. Voilà. Et le troisième, un éléphant en... je ne sais plus quoi, d'ailleurs. Je ne sais plus du tout. Et alors, ça ne me vient pas du tout. Donc, voilà. Bon, c'est un petit éléphant. Voilà. Donc, choix un, choix deux, choix trois. Qu'est-ce qui te parle le plus ? Je ne l'aimais pas super bien, mais bon, tu as compris, quoi. Hop. Voilà. Allez. On est parti. C'est le petit tirage du dimanche. Avec l'accent usé. Pourquoi ? Je ne sais pas. Voilà. Je ne cherche pas à comprendre. Allez, quelle est ta mission de vie, là, en ce moment ? Qu'est-ce qu'on veut te donner comme message ? Ouh là là, tu vois, ça saute partout. Voilà, voilà. Allez, on est parti. Il y en a trois. Elles sont là. Et je terminerai avec une petite carte des accords toltèques. Alors, sur chaque carte, sur chaque... Ah, on va peut-être même commencer avec une réflexion des quatre accords toltèques. Donc, si tu ne connais toujours pas ce livre, je te conseille vraiment de le lire, de l'écouter, de le manger, de le dévorer. Voilà. Tu vas sur YouTube, il est en livre audio accessible. Tu as juste à le mettre dans les oreilles. Tu écoutes, tu appliques, tu expérimentes, et tu vis, et tu vibres. Bon, voilà. Allez, on est parti Aurélie. Ouais, je suis en forme. Je suis en forme, je suis en forme. Alors. Un petit peu de magie avant. Non, je décolle. Bon, allez, c'est parti. Si tu as choisi le pendule... Je ne sais pas pourquoi je prends l'accent. C'est à force d'avoir des gens qui m'appellent de Toulouse, de Marbonne, tu vois, de Marseille et tout. J'adore. Bon, allez, on est parti. Pour le premier choix, quelle est ta mission de vie ? Donc, quelle est ta mission de vie ? Ce qui m'avait interpellée, c'est ce mot-là. Tes aspirations profondes. Ça, c'est pour t'aider à aller sur ton chemin, alors que ce soit professionnel, que ce soit quelque chose, en tout cas, qui fasse vibrer ton âme. Donc, qu'est-ce que fait vibrer ton âme en ce moment ? Qu'est-ce qu'elle en... Ouais, quel message tu dois recevoir ? Alors, on commence par les quatre accords Toltec avec le pendule, ici, le premier tas. Je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même. Donc, prends bien conscience qu'à chaque fois que tu dis oui, l'autre, il ne sait pas sur quel chemin il est, il est complètement paumé, il ne sait pas quoi faire de sa vie. Tu te juges toi-même, en fait. Il y a une partie de ça, d'accord ? Ça, c'est ce que disent les quatre accords Toltec. Les mots que j'utilise en critiquant, tel un poison émotionnel, me reviennent en boomerang. Pam, 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 voilà. Ça, c'est à prendre conscience. Je ressens alors en moi les effets de la colère que je voulais produire chez l'autre. Ok, et la carte, pour toi, oh ! Regarde. J'ai dit oh, parce que ça représente vraiment comme une fleur épanouie. Et au centre, on a... Bah, je ne sais pas, on dirait la lune, mais opportunité. Et puis, il y a une petite croix au milieu, comme s'il y avait une cible, tu vois ? Alors, on parle d'opportunité. Par contre, je n'ai pas fait la datation. Alors, je vais faire la datation aussi. Quelle est la datation par rapport aux opportunités ? Oh, bah, voilà, merci. Oh, bah, super. Alors, les opportunités. Il y aura des opportunités en septembre. D'accord ? Alors, je vais te lire la carte des opportunités. Ah, d'accord. En fait, quand je t'ai tiré la carte, je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même. C'est peut-être aussi que tu dis des autres, oh, ils ont de la chance, lui il a de la chance, elle a de la chance, elle a réussi à ceci, elle a réussi à cela et pas moi. Oui, mais là, regarde, n'oublie pas qu'on te dit, en fait, prends tes responsabilités et puis protège-toi aussi du poids des responsabilités que tu te mets sur le dos. De par ta famille, tes amis, ou tout simplement, le métro boulot dodo, quoi, tu vois, je veux dire, c'est toi qui, si tu repousses toujours les choses, évidemment, tu ne pourras pas vivre tes rêves et puis te libérer de ces pensées limitantes qu'il faut absolument avoir ceci pour réussir, avoir cela pour réussir, ou faire comme ceci, ou faire comme cela. Voilà, c'est le message que je ressens. Allez, allez, parti. Opportunités. Oh, oh. Et donc, je te montre, la carte que j'ai tirée pour la temporalité, elle est là, c'est septembre. Donc, il y a des opportunités en septembre, donc, coulox les vacances, d'accord, là, on est le 2 août, si tu regardes la vidéo et qu'on est le 3 mars 2038, et ben, voilà, on te parle quand même de septembre. Ok ? 2038, Aurélie Magnétique sera toujours là, qui sait ? Ça fera dans, ah oui, dans 18 ans quand même. Dans 18 ans, j'aurai, ah ben oui, je serai encore là, enfin, Inchallah, comme on dit. Voilà, alors, opportunités, allez. J'ai raconté des conneries, oui, mais bon, c'est rigolo quand même. Ouais, mais quand même, il faut y aller. Ok, d'accord. Allez, on est reparti, avec la schizophrénie. Opportunités. Non, mais ça libère la tête, je t'assure. Ça libère la tête. Allez, opportunités. Bon, listen to me. Écoute-moi bien. Tes guides te disent bien que de très grandes opportunités arrivent pour toi. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant en lien avec ces opportunités. Elles vont t'ouvrir la voie à des situations professionnelles que tu ne concevais pas encore. Ces opportunités arrivent par synchronicité et on te demande de garder confiance. Je ressens dans cette énergie, mais beaucoup de joie, beaucoup de wouah, tu vois. Un gros changement, un changement, quelque chose de nouveau, quelque chose où tu vas te sentir happé dans une espèce d'énergie, de renouveau, de... Mais inconnue par contre, je ressens quelque chose d'assez peut-être étrange, sauvage, inconnue quoi, ouais. Voilà, c'est ce que je ressens. Mais à chaque fois que je regarde cette carte là, tu vois, pour toi, un truc auquel tu ne t'y attendais pas quoi, voilà. Bon, ces opportunités arrivent par synchronicité et on te demande de garder confiance et de rester ouvert à tout ce qui est nouveau dans ta vie. Ah, tu vois, je ressentais la nouveauté, quelque chose de nouveau, quelque chose d'inconnu. Ces opportunités pourraient te faire peur quand elles vont arriver car elles vont te faire sortir de ta zone de confort. Moi, je te jure, je suis... Regarde, même couleur que la carte, tu as vu ? Un truc de fou. Tes guides te demandent de prendre une grande respiration, de fermer les yeux. Attends, je regarde s'ils disent de souffler ou pas. Et d'accepter tout ce qu'on te propose de nouveau pour ta vie professionnelle. Beaucoup de joie, tu vois, arrive pour toi en lien avec ces opportunités. Tu vois, j'ai le smile jusque là. Tu es en train d'entrer en contact avec ta mission de vie et tu vas avancer en lien avec les choses qui te tiennent à cœur. Donc, continue d'être positif et continue d'avancer dans les actions entreprises jusqu'à présent. Voilà. Et donc, on te parle de septembre. Je ne vais pas aller plus loin pour la datation. En fait, là, avec toi, je ressens mal au dos. Tu vois, vraiment responsabilité familiale. Comme si tu te disais, ouais, ce n'est pas possible. Ou est-ce qu'elle raconte, ouais, allez. Tu vois, eh bien si. On te parle dans tous les cas de joie. De joie. Alors, ça peut être aussi la personne avec qui tu vis. Ça peut être ton... L'autre personne. Ton autre, j'ai envie de dire. Parce que c'est ce que je peux ressentir aussi. Bien coiffé ou pas ? Bon, on s'en fout, mais bon. En tout cas, il y aura un coup de poker à jouer. Il y a un coup de chance. Il y a vraiment opportunité. Voilà. Tu vois, je ressens le côté. Mais on te dit quand même détends-toi. Parce que tu portes beaucoup de choses là. Tu vois, sur les épaules, on a... Tu vois, je ressens le dos, quoi. Si tu es un homme qui regarde, c'est peut-être ta femme qui te gonfle. Qui te dit, allez, vas-y, il faut que tu y ailles, vas-y. Prends le défi d'eux, etc. Eh bien, un coup, tu as la raison, quelque part. Elle te dit, mais vas-y, détache-toi de ta dépendance. Et puis, il y a là, quoi. Arrête de t'interdire et de croire que tu ne peux pas y arriver. Bon, voilà. Je te donne tout ce que je ressens. Les messages que je ressens. D'accord ? Ok. Ouais, c'est ça. Parce que je ressens un peu une peur chez toi. D'aller vers la nouveauté. Le nouveau te fait peut-être peur. C'est un petit peu comme monter sur scène. Tu vois, genre, si tu n'es jamais monté sur scène, il y a un peu ce stress-là de... Ouh là là, il faut que je monte sur scène. Je n'ai jamais fait. Et c'est sortir de ta zone de confort. Voilà. Tu me mettrais en commentaire ce que tu ressens par rapport à ça et si ça peut correspondre à ça. Deuxième tas. On est parti. La licorne. Si tu as choisi la petite licorne lumière. Alors, les quatre accords toltèques. Ah, je fais attention à mon dialogue intérieur. Intérieur. Ça me fait penser à Florence Foresti. Je veux un jus de goyave. Tu vois ? Bon, si tu n'as pas vu le sketch, laisse tomber, mais je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. À chaque fois que j'ai mis une critique, je me parasite. Je m'arrête un instant et je me dis intérieurement, ce n'est qu'un jugement qu'il passe son chemin. Ce n'est qu'un jugement qu'il passe son chemin. Et je reviens, pas à pas, à une parole impeccable. Donc, impeccable envers toi. Arrête de te critiquer. D'accord ? À chaque fois que j'ai mis une critique, je me parasite. Et puis même une critique à l'intérieur et à l'extérieur. Je m'arrête un instant et je me dis intérieurement, ce n'est qu'un jugement qu'il passe son chemin. Oh yeah. Eh oui. Alors, toi, qu'est-ce qu'on te dit pour ta mission de vie ? Oui, donc, aujourd'hui, Pompelope, promotion. Donc, le premier, on avait opportunité, on continue avec la promotion. Super. Alors, on a des petites fleurs, on a toujours une belle lune. Une belle lune bleue. Ah, c'est marrant, on retrouve toujours cette petite croix-là. Ouais ? Regarde, il y a toujours une petite croix dans les jeux. Je viens juste de le remarquer. Regarde, juste avant, avant le tirage, on avait cette croix-là sur ce jeu-là. On a cette petite croix. On dirait que c'est le jeu Chercher Charlie, tu sais. J'ai trouvé la croix ! Elle est là, elle est là, elle est là ! Et dans l'autre, regarde, elle est là ! Regarde, dans l'autre, elle est là ! Et elle est là ! Alors, dans l'autre, c'est la temporalité. On parle de décembre. Eh bien, regarde, s'il y a une opportunité en septembre, si ça va avec, on est d'accord. On a l'opportunité en septembre. Ici, on a carrément la promotion en décembre. J'ai hâte de voir le troisième, je ne te raconte pas. Bon, allez, on y va. Promotion. Qu'est-ce qu'on te dit pour toi ? Alors, promotion. Alors, je reviens juste à la carte générale qui était là quand même, qui disait, cette carte protection qui gère les trois tirages, en fait, elle te dit beaucoup de bouleversements arrivent pour toi dans ta vie professionnelle. Donc, on le voit bien avec le premier tas, c'était les opportunités. Le deuxième, c'est la promotion. C'est une promotion. On te dit, si tu te reconnectes avec ta mission de vie, cela donne de très grands bouleversements dans un futur proche. Tu vois ? Waouh ! Tes guides savent que tu vas te sentir désorienté et que tu pourrais aussi ressentir de la peur. Mais ils te disent bien qu'actuellement, tu as une très grande protection autour de toi. C'est pour ça que je ressentais de la peur comme monter sur scène et que tu n'étais jamais monté sur scène. Du coup, ce côté un petit peu, tu sais, nauséeux, tu vois, le truc qui remonte un peu, genre, j'ai un peu peur, quoi, tu vois. Il y a une armée d'archanges tout autour de toi qui te protègent et qui t'envoient de très nombreux signes pour que tu puisses créer avec une vraie confiance tout ce qui va dans le sens de ta mission de vie. Tu peux avancer en toute sécurité car même si tu sors de ta zone de confort et que tu vas vers une très grande nouveauté, tous les résultats vont être positifs. Donc, dans tous les cas, super positifs. D'accord ? Voilà. Aie confiance dans tes idées car elles vont t'apporter un vrai épanouissement professionnel ou intérieur si c'est un travail intérieur que tu veux faire. Quelque chose est en train de se mettre en place en toi, dans ta vie professionnelle et cela va t'apporter la confirmation que tes projets t'amènent vers l'abondance que tu attends depuis longtemps. Donc, voilà. C'était vraiment la carte qui avait sauté déjà pour les trois tirages, en fait. Allez, on est parti. Donc, pour la petite licorne, je reviens à toi. Promotion en décembre. Alors, promotion. Tes guides te disent bien que tu vas vers une avancée professionnelle et que tu peux considérer comme une promotion. Il y a une augmentation de tes revenus mais aussi de tes responsabilités. Ah, regarde. On retrouve ici la protection sur, avec le Dan Laura, sur les responsabilités, sur le poids familial, sur l'entourage, sur les responsabilités, le poids, tout simplement. Ah ! Cherchez la petite croix. Elle est là ! Dans la carte protection. T'es une petite croix ? C'est rigolo, hein ? Vu ? Je te jure. Voilà. Et je dis ça, regarde, hop, j'ai la petite croix juste en bas. Une petite croix ? Je ne suis pas tout à fait mais c'est une croix. Voilà. La croix, c'est aller, on check. Ça, c'est fait, je disais. Bon, je continue. Cela peut être une évolution dans ton entreprise actuelle comme un tout nouveau projet indépendant ou un autre poste dans une société différente. Ah ! Mais la promotion est là pour toi. On te dit bien que tu vas avoir la reconnaissance du travail que tu as effectué et que tes capacités et tes compétences vont être davantage mises en avant par cette promotion. Alléluia ! Cela va te demander d'être dans une vraie affirmation de toi-même et de tenir un rôle de premier plan. L'évolution positive est là pour toi. Tout va très bien se passer pour que tu puisses progresser à tous les niveaux au niveau professionnel. Tes guides savent que c'est quelque chose que tu attends depuis longtemps et ils te disent bien que tout cela est mérité. C'est un travail où tu vas te sentir à ta place et même si tu vas devoir gérer beaucoup de choses en même temps, tu devras être organisé et tu seras très satisfait, satisfaite de toi-même. Cette promotion n'est pas la dernière évolution que tu auras, elle est le tremplin vers une prochaine étape qui va t'apporter une plus grande indépendance et abondance. Continue à suivre tes projets et tes rêves et tout va se réaliser pour t'apporter un vrai bonheur dans ta vie professionnelle. Voilà, et je répète la temporalité, nous avions le mois de décembre. Et on te rappelle quand même, fais attention à ton dialogue intérieur, à ne pas te critiquer, etc. D'accord ? Et puis, on parle aussi de déplacement, apparemment. Déplacement, voyage. Voilà. Ok, ou peut-être que tu feras moins de route aussi si tu as demandé ça. Voilà, et que tu as demandé peut-être un poste comment dire, où il y a moins de déplacement mais plus de liberté et peut-être travailler de chez toi aussi. Ça peut être ça. En tout cas, travailler plus avec peut-être la tête que beaucoup bouger, sortir, etc. Si c'est en tout cas quelque chose qui te faisait éprouver une difficulté, un effort ou des concessions. Voilà, 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 c'est très clair dans ce tirage, c'est bien. Allez, on est parti pour le troisième, le petit éléphant. en je-sais-plus-quoi comme pierre. Je pense que c'est une... Je ne sais pas si c'est de la calcite ou... C'est fou, je vais complètement... Là, c'est le néant. Je ne sais plus. Bon, bref, voilà, c'est une pierre blanche. Franchement, si vous savez, merci de me le dire. Ybc, ça m'énerve quand je ne sais pas. Je ne sais plus, surtout. Bon, mais il faut lâcher prise. OK, alors... Allez, on continue. Alors, ici, pour le troisième, Accord Toltec. Alors, l'éléphant, je crois ce que je vois et je vois ce que je crois. Je te le répète, je crois ce que je vois. Je cherche en réalité toujours à confirmer les informations qui correspondent à mon système de croyance. Et j'aurai toujours raison. Et j'aurai toujours raison puisque ma pensée a un pouvoir créateur. Si je crée de la peur, je verrai de la peur. Si je crée de l'amour, je verrai de l'amour. Donc, je crois ce que je vois, mais je vois aussi ce que je crois. Si je crois que un tel est comme ceci et comme cela, il y a quelque chose qui confirmera que j'ai raison puisque ce sont mes pensées et que je suis créatrice de mes pensées. Voilà, voilà. Donc, on y va. Ha, ha ! Événement imprévu, défi. Donc, il va y avoir un événement imprévu, un défi. Temporalité l'année prochaine. Eh bien, dis donc, regarde. Là, on était en septembre. Là, en décembre. Et là, on est carrément l'année prochaine. Donc, à partir de janvier, quoi. Donc, tu passeras par là si tu as commencé à regarder le début du tirage. Dans l'évolution. Événement. Imprévu et défi. Je m'amuse à chercher les croix maintenant. Regarde. La croix, elle est là. Donc, on a une lune ouverte. Mais on a des montagnes. Les montagnes, c'est un élément naturel de la planète qui est une ascension pour aller voir plus haut, mais qui n'est pas facile à gravir, effectivement. Donc, là, en tout cas, il y aura peut-être, il y aura un imprévu, un défi. Mais c'est, voilà, c'est comme un défi qu'il faut le voir. Et on parle en temporalité de la semaine prochaine. Alors, il y aura quelque chose à régler par rapport au temps. Ah, ben peut-être. L'événement, l'imprévu, c'est peut-être une rencontre. C'est peut-être un coup de cœur. C'est peut-être un coup de foudre. C'est peut-être quelque chose du destin. Ah, ben oui, j'ai une âme sœur. Donc, tu vois, comme quoi, bon, on va regarder, on va lire, mais... Peut-être des choix à faire, une indécision, quelque chose comme ça, ce que je ressens. Allez, on va regarder. Guarda, guarda. Événement, événement. Événement imprévu. Ouais, je vais en parler après de ça. Allez, tes guides te disent bien que tu es dans une phase de transition pour ta vie professionnelle. Et cela va te donner l'impression... Voilà, c'est ce que je ressentais, en fait. C'est que peut-être que là, tu ne sais pas, en fait, du tout, du tout, quoi faire dans ta vie professionnelle. Tu es perdue, tu veux vraiment quelque chose, t'engager avec quelque chose qui représente tes valeurs, etc. Et tu ne sais pas encore de quoi tu as besoin, tu ne sais pas encore comment partir sur quelque chose de nouveau. Eh bien, pour moi, ça représente ça. Tu vas avoir, en tout cas, l'année prochaine, à partir de janvier, tu sais, un coup de cœur pour quelque chose, pour une mission de vie, pour une activité, pour un métier, pour... Voilà, c'est ce que je ressens, en fait. Ça peut être aussi ça. Tu vas avoir des rêves, des intuitions, tu vas... Voilà. Tu sais, comme un éclair, comme ça, de... Mon destin, il est par là. Il n'est plus par là, il est par là. Voilà. Qui sait ? Alors, tes guides te disent bien que tu es dans une phase de transition pour ta vie professionnelle. Et cela va te donner l'impression que les choses sont compliquées, voire impossibles. Eh, parce que du coup, il faudra déblier le terrain, quoi. Ce n'est pas le cas. Mais on te dit bien que tu as encore certaines étapes à franchir avant d'obtenir le renouveau que tu attends. Tes guides te demandent de ne pas voir ces événements imprévus comme des freins ou comme des signes que tu fais fausse route. Actuellement, ce n'est pas le cas pour toi. Mais tu as des défis à relever pour être ensuite dans l'évolution complète et fluide de tes attentes et de tes projets. C'est pour ça que là, ici, je ressentais une âme sœur qui rentre en compte. Et oui, parce que peut-être... Je parle plus vite que... Que je pense. Je pense plus vite que je ne parle, voilà. Et je ressens comme s'il y avait peut-être une rencontre imprévue ici et qu'après, il faut allier travail, amour, je ne sais pas. Il y a quelque chose un petit peu comme ça. Pour moi, ce n'est pas quelque chose... Je ne ressens pas quelque chose de négatif. C'est quelque chose... Oui, c'est dans le cœur. C'est l'émotionnel. C'est un blocage émotionnel pour moi. C'est un imprévu émotionnel. Où il va falloir retrouver une harmonie par rapport à ça. Et on te dit bien, actuellement, ce n'est pas le cas. Mais tu as des défis à relever pour être ensuite dans l'évolution complète et fluide de tes attentes et de tes projets. Accueille chaque événement imprévu comme une étape supplémentaire vers l'ouverture de toi-même et vers la concrétisation de ce que tu attends. Reste motivé et déterminé. Même si le chemin est parfois parsemé de grands virages, tout est là pour que tu puisses être connecté avec ta force intérieure et tes convictions. Je vous montre ici, et on a bien pour l'année prochaine. Ces événements imprévus peuvent se présenter sous différentes formes, en lien direct ou non, avec d'autres personnes. Rappelle-toi qu'ils sont nécessaires pour toi et que tout est en ordre. Non, oui, tout est en ordre. Si tu restes focalisé sur ce qui est important pour toi. Voilà. Est-ce que j'ai une dernière carte ? Non, on parle de protection par rapport aux responsabilités, etc. Donc, je suis allée vite, mais l'ensemble est très cohérent. L'ensemble est très cohérent. Je vais arrêter la vidéo là parce que je vais faire une petite vidéo sentimentale. Donc, je vais faire sur la prochaine. Donc, je t'invite à regarder la prochaine vidéo sur un petit clin d'œil sentimental avec le Dan Laura. Voilà, regarde, j'ai la carte Fusion qui sort. J'aime beaucoup ce jeu. Marjorie, ils ne zoomen pas très bien mon truc, là je sais. Je vais peut-être le faire avec l'autre caméra. Comme ça, tu verras bien les cartes. Voilà. Là, on parle de complétude, d'alchimie, d'osmose. Ah ben, regarde, la coupe, non mais elle est magnifique. Bon, je vais te faire un tirage sentimental juste après. On parle de construction et âme sœur. On parle de stabilisation, de maison, d'engagement dans la relation, de vie en commun, d'âme sœur, de couple moitié, etc. Donc, voilà. Voilà. Bon, en tout cas, tu n'hésites pas à mettre un pouce si tu as kiffé, si tu as aimé, si ça t'a apporté des éléments, des informations. Merci à toutes les personnes aussi qui veulent me faire un don pour me remercier pour l'énergie que je donne, pour tout ce que je prends comme temps aussi pour vous faire avancer. Vous avez un petit lien juste dans la description en dessous. Vous pouvez me faire un don, minime soit-il, il n'y a aucun, aucun, voilà, c'est avec le cœur. Tu le fais avec le cœur si tu en as envie. Voilà, ce qui participera à ce grand projet de voyage que j'ai. Si le confinement s'arrête, ça serait cool. Enfin, le confinement, tu as compris. C'est-à-dire que pour le moment, les voyages, c'est un petit peu compromis. On ne sait pas trop vers où on va, comment on peut organiser, etc. Bon, dans tous les cas, bref, peu importe. Si tu as envie en tout cas de faire un don, voilà, tu vas dans le descriptif en dessous. C'est par Paypal et merci pour ça. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo sentimentale que je vais démarrer. Ciao, ciao, mi-doulou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501